bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons passer à l'installation de net data sous debian 11 qui est tout autre qu'un outil de suivi comme zambix, najos, grafana, libre nms, nsinga, cacti et là vous avez aussi protéus aussi donc net data est un outil qui open source conçu par pour qualités des mesures en temps réel tels que l'utilisation du processeur l'activité du dix dur l'utilisation de la bande passante la vitesse des sites web etc puis aussi il affiche dans des graphiques en direct et facilite qui est facile à interpréter pour l'administrateur donc nous allons passer à l'installation pour ce faire nous allons vérifier si nous avons une connexion internet qui passe et là c'est bon ensuite nous allons faire apt-get install et là on a installé fois ok apt-get install et là nous allons attendre que l'installation se fasse 64 mégas et en temps nous allons ouvrir le fichier de configuration que j'avais écrit ici voilà donc ici maintenant nous allons nous allons patienter pour que l'installation se termine parlement la connexion en termes de nous allons vérifier c'est un normal et vite fait c'est l'oppositorie du bien qui nous cause un petit problème à pt install net data voilà l'installation a commencé et là on voit que l'installation s'était bien terminé donc ici nous allons maintenant faire vim slash etc net data net data.conf et à la ligne 19 après l'immunisation ici maintenant nous allons fixer notre adresse ip qui est comme vous le voyez ici nous allons simplement une fois c'est ça et médecin 92 points à 60 points 1.100 et après nous allons remercier notre cv net data qui est là et voilà si on fait maintenant et là puisqu'on n'est pas encore c'est notre cas de réseau on va essayer de basculer sur notre cas de réseau rapidement et là si on vient d'un autre navigateur ici ce fait tout simplement de saisir peut-être non même notre nom de domaine d'abord ensuite on est censé mettre slash net data et souvent s'ils marchent pas vous allez avoir tendance à vous serez obligé de redémarrer votre serveur pour que les informations soient pris en compte attention attention là j'ai oublié de vous préciser après le nom de domaine et là c'est normal c'est ce qu'on doit mettre le nom de domaine et là je pense qu'il va falloir qu'on essaie de redémarrer rapidement notre serveur et c'est ce qu'on doit faire Sous-titrage ST' 501 ... ...